Moi, personnellement, un des gens qui ont réchauffé le mot la vie, quand j'ai un combat pour dénoncer mon carré de la drogue depuis jusqu'à 40 ans, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que c'est tout le temps, je veux dire, le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de la drogue, c'est la corruption et la protection occulte. Il est net et clair qu'il est sans protection occulte au sommet, il n'est pas tout capable, il continue d'arriver. Je veux maintenir qu'il faut enfin bénéficier de la protection occulte depuis un haut niveau. Vous connaissez, avec soi-disant une institution qui nous a, et une garde-fou qui contrôle une richesse mal acquis. Puis vraiment, c'est une réelle volonté. Depuis longtemps, les CIVN sont complices, nous prenons ces bengalos qui vaut 25 millions, qui vaut 4 milliards, tu me comprends là? Qu'est-ce que c'est une institution-là? Pour moi, c'est qu'il est en plein avec ce réseau-là, c'est une institution, une nation-là, une complice. Vous connaissez aujourd'hui, où les traficants de la drogue sont rizés terribles. Si il y a un trafic de la drogue, on connaît si c'est l'enquête de la richesse, c'est tout le monde, où vous agresse, il n'y a pas d'un an. Mais au final, nous prenons, une compagnie fictive, etc. C'est rare.